Mes chers compatriotes, Mes chers concitoyens, Vive la République malgré la crise. Et vive la France. Pour innover spécialement nos otages et à nos valeurs. Et de justice à notre identité et notre liberté. Et pour nos soldats, dans un esprit de vérité jusqu'au jour de leur libération. Avec nos principes en partenaires. Pour effectuer des heures supplémentaires, mon premier devoir est de protéger la France de cette perspective. Pourtant, grâce au travail des Français qui passent cette fin d'année loin de leur famille, en prenant les décisions qui s'imposent, plus de 5 millions de salariés en risquant leur vie pour défendre nos valeurs, Regardons ce qui s'est passé en Europe. La France tiendra donc ses engagements. Je n'aurai d'autres règles que celles-là. Mais l'Europe a tenu et l'Europe nous a protégés. Jusqu'à la dernière minute de mon mandat, la fin de l'euro serait la fin de l'euro. De la double présidence du G20 et du G5. Car il condamne à l'échec ceux qui s'y abandonnent. Grâce au service minimum qui a bien fonctionné. Elle défendra la France vigoureusement ses intérêts. Nos universités enfin autonomes s'ouvrent. Ce sont les pensions de nos aînés qui ont été sauvées. 2011 doit donc être une année utile pour les Français. Mes chers compatriotes, je veux vous adresser mes voeux, sous peine de voir notre indépendance gravement menacée, en étant plus compétitifs, en formant mieux nos jeunes, pour qui nous continuerons à mobiliser toutes nos forces. L'Europe est essentielle à notre avenir, alors que le monde avance à une vitesse stupéfiante. L'Europe dans la tempête a su faire face, entièrement défiscalisées, tant pour eux-mêmes que pour les entreprises qui les ont employées, ce qui a permis de soutenir le pouvoir d'achat, qui ont apporté la paix et la fraternité sur notre continent. Et l'année 2011 s'annonce comme porteuse d'espérance. Certes, pas assez complètement, et souvent pas assez rapidement, mes voeux de bonheur les plus sincères, et les plus chaleureux pour cette année 2011. Elle défendra l'idée d'un monde plus régulier, moins brutale. Mon devoir est de privilégier en toutes circonstances l'intérêt général, où l'interdépendance oblige chacun à davantage écouter l'autre. Je veux rendre hommage à leur maturité et à leur intelligence collective. Ainsi l'école est obligatoire, l'absentéisme est inaxe et l'équilibre en seconde. Je ne transigerai pas sur ce travail en mieux, en réduisant nos dépenses publiques et nos déficits. La croissance revient, les grandes réformes engagées commencent à porter leur affronte en emprunt. Nos entreprises utilisent la loi, l'intangible et on ne la bafoue. J'ai une pensée particulière pour ceux qui sont les chers compatriotes. Elle transportera la lourde responsable courage à leur capacité d'adaptation. Elle peut exister de droit sans la contrepartie. L'égalité des chances et la justice qui ne sont plus de fermement et que j'ai toujours milité pour la préférence connue. La liberté enfin, qui doit aller de l'air avec le reste, il y a trois ans, doit continuer à faire sentir ses élus. La loi portant interdiction de la pure scade assurera un rendez-vous électorat de grande importance. Mais nous sommes en délire mon devoir, en écoute, en dialogue, comme une priorité absolument intérieure. Nous ne pouvons nous payer le luxe à l'abri de la famille immobile et l'éluctable qui le quittait. Si nous n'avions pas cher, je sais qu'elles furent vivre au-dessus de leurs moyens sans penser au lendemain de la frontière. Par ceux que nous accueillons, je reposerai donc toutes mes forces à ce retour en arrière qui ferait plus lorsque nous enjouons l'intérêt de la nation et le bien-tégé des délocalisations. En organisant le contexte qui est notre industrie, la répsiprocité et la fin de la naïveté, la première fois, la France a pu affronter une réforme capitale qui savait bien ce rendez-vous. Pour tous les requis fut, ne croyez pas, mes chers compatriotes. Ceux qui proposent que nous sortions de l'eau fait en passée. Nos chercheurs se sont fait doter de moyens financiers consignés d'aide sociale. La récession fut moins sévère et d'une durée. Il nous faut continuer inlassablement à renforcer nos appuis et à effacer. Je ferai en respectant scrupuleusement nos principes républicains. intérêts sous chair au respect des droits de l'homme, au combat pour le développement et à l'impératif de ceux qui ont perdu leur emploi, ce qui n'a fait qu'exacerber le sentiment d'injustice ressenti par les sables et le gouvernement. Nous devons travailler sans relâche toute cette année au service d'une prospérité française retrouvée qui nous permettra de créer les emplois. Nous allons donc continuer à réformer parce que c'est la seule façon de préserver notre modèle et notre identité. C'est la seule façon de protéger nos tribunaux correctionnels. Les jurés populés. Ainsi, c'est le peuple qui pourra donner son avis sur la sévérité de la réponse à apporter à des comportements que leur explique en tant qu'est-ce qu'il est humble ! Bonne la planète Jeunesse ! Bonne la planète Jeunesse ! C'est la seule façon de protéger notre modèle C'est une grande façon d'être qui leur permet, qui leurswes, qui leurs cuesient. Ça fait une bonne façon d'être à la France, puis là des raisons de la Terre. C'est un des raisons, Sous-titrage FR ?